Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts, car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Et salut les amis, c'est Overgame. J'espère que vous avez bien pour voir ça. Super comme d'habitude aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'étape 12 de cette Vuelta. L'étape entre Saint-Dié-des-Vosges et Colmar, qui correspond en vrai à l'étape de Bilbao en irréel. Une étape qui correspond presque au kilométrage. Parce que le kilométrage est à peu près similaire, c'est à 1,4 km d'écart. Donc l'étape en vrai, le circuito des Navarre jusqu'à Bilbao. Avec quand même des belles petites côtes sur la fin. Dont notamment trois, qui nous concernent. Le alto des Uruts di Mendy, l'alcool Vivero et l'alcool des Araiz. Qu'on connait très bien sur le tour du Pays Basque. Et qui a été emprunté d'ailleurs lors de la Vuelta 2011. Lorsque Igor Anton allait gagner à Bilbao. Donc du coup, une étape, je pense, des GSAP pourrait gagner. Peut-être un nom de prestige qui pourrait s'imposer à Bilbao. On a toujours les favoris, Valverde, Lopez, Boisson Hagen. Alors cette fois-ci, Boisson Hagen, ça pourrait peut-être lui correspondre. Je dis bien peut-être lui correspondre. C'est qu'en vrai, il a été lâché lors de l'étape de Colmar. Alors qu'il aurait pu jouer un coup. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, conserver la tête du général avec Roglic. Voilà, c'est en plus. Peut-être qu'on va envoyer Tony Martin dans l'échappé. Ça peut être une étape qui peut bien lui correspondre. Tony Martin. Bonjour et bienvenue à tous. Ça peut être une très belle occasion pour essayer de gagner une étape. Allez, c'est parti du coup. Tony Martin qui est là et qui va aller attaquer. Premier attaquant du jour. Tony Martin. Ça relance derrière. Quadruple. Champion du monde du contre-amontre en 2011, 2012, 2013. Ouais, c'est ça. 2014, il n'a pas été. C'était en 2016 qu'il y a eu sa dernière couronne de contre-amontre. Et c'est Yellow Wallis qui a essayé de relancer. Mais il s'est fait reprendre. Il y a Boarot qui a essayé de relancer. Gris Bezaier. Girlmullberger. Il y a Krasse. Steph Kraf. Benoît Amirel aussi qui est parti. C'est une belle petite échappée. C'est une belle petite échappée. Attention. Quand même, il y a... Encore Thomas de Gaënt. Ah, il y a encore Thomas de Gaënt. Oh, attention. Ça, ça peut être un... Ouais, et là, cette fois-ci, les... Ouais, toutes les équipes vont aller rouler. Là, cette fois-ci, là, on va peut-être faire rouler peut-être un peu de monde. Parce que... C'est un gros danger. C'est un gros danger, Thomas de Gaënt. C'est un gros danger. C'est un énorme danger, ça, Thomas de Gaënt. C'est un énorme danger. Ça a l'air bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Moi, je ne vais pas collaborer. Moi, je ne collabore pas. Moi, je ne collabore pas, moi, les gars. Bah, c'est mort. Moi, je ne vais pas collaborer. Il faut échapper comme ça. Moi, je ne vais pas les collaborer. Bon, au final, bon... Ça a réussi quand même de sortir, Thomas de Gaënt, qui est... Ah, je ne pense pas que... Ouais, là, cette fois-ci, c'est les UAE qui vont faire rouler. Ah, non ! Ah, les barrens qui ont carrément cassé l'effort. Les barrens qui ont carrément cassé l'effort. Le peloton n'a pas l'air de réagir. Je crois que c'est parti pour être la bonne. Ouais, par contre, là, il faut que je me méfie, là. Là, attention. Là, il faut que je gère l'écart. Là, il faut vraiment que je gère l'écart. Là, de Gaënt, là, il va devenir trop dangereux, là, pour moi. On sait que sur les étapes ballonnées, bon, voilà. Bon, il n'a pas eu sa victoire hier, mais bon. On connaît le tempérament offensif de de Gaënt. On sait qu'il a déjà fait 3e d'un grand tour. Il a fait 3e du Giran en 2012. Bon, ça remonte un peu, mais bon. C'est Thomas de Gaënt. C'est Thomas de Gaënt. Donc, attention, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier du petit Thomas, qui est très complet. Thomas de Gaënt. Un coureur méga complet. C'est Gessink qui protège Roglic. Je vais peut-être mettre Nathan Poilers. Il a peut-être un petit peu plus de bar à protéger Roglic. Nathan Poilers qui est toujours là. C'est Movistar aussi, qui roule avec nous. Ah, voilà. Côte du Hockenitzburg, les amis. Côte du Hockenitzburg. Plan de Gilles de Guzm. Demi-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Eh, non, beh, n'empèche les bugs sur ce jeu. Des fois, c'est hyper marrant. Et... De à part tes qui est sortis avec Johan Jane. De à part tes qui est sortis avec Johan Jane. Et nous on va aller rejoindre Dans le haut Konigsberg De toute façon après c'est simple Après il y a la zone de ravitaillement donc on peut encore reprendre du bleu La Scrasse qui est partie Devant sa lance au sprint Devant sa lance au sprint Et nous on va revenir avec Tony Martin On sait que Tony Martin quand même c'est C'était par le passé un très bon puncher Ce qui a gagné quand même du Une année le tour du Pays Bas Ce qui a gagné Paris-Nice aussi une année C'était en 2011 On en parlait justement de Tony Martin C'est parti du coup là dans cette descente De toute façon je pense qu'il va y avoir un regroupement devant Je pense qu'il va y avoir un regroupement Pas de quoi s'affoler les gars Il n'y a personne de dangereux pour le général Les trois qui vont rouler Les trois qui vont rouler Ça par contre ça peut être un gros coup à jouer Ça par contre ça peut être un énorme coup à jouer Restez concentré et observez bien les adversaires On a un énorme coup à jouer Là on a vraiment un énorme coup à jouer Le peloton a une trente de retard sur vous Ça roule Ça roule devant Il y aura 5-3 A empêché pour les 4 premiers à franchir le sommet Ah ils sont 7 Thomas De Geinthe là qui va rouler Allez là De Geinthe là qui roule Il a vraiment envie de faire mal dans cette côte Il a vraiment envie de faire mal à tout le monde J'ai l'impression De Geinthe Il a vraiment envie de faire mal à tout le monde À la côte des 3 épis De Geinthe peut être qu'il joue le maillot à poids Peut être qu'il joue le maillot à poids On sait ça On sait pas avec lui ce qu'il faut Ce qu'il peut jouer Enfin si on sait à peu près ce qu'il veut jouer Mais bon Alors qu'il y a un groupe de Ouais De Geinthe qui a été lâché Non c'est Edouard Tuns par contre Il y a du Gaviria Du coup c'était De Geinthe qui a été lâché Parce que De Geinthe qui était très bien dans notre général Là on va se mettre dans la côte des C'est ça c'est la côte des 5 châteaux Très connu hein C'est parti pour la dernière difficulté de la journée Avec 6 km d'ascension à 6% Le terrain est vraiment propice pour attaquer Et tenter de finir en solide Putain Euh hop Allez De Geinthe qui a été lâché Oh par contre c'est Brice Feuille Avec Gilbert Oh Gilbert qui peut aller accrocher peut être une Allez les gars Faut assurer le temps Une victoire de prestige Sait-on jamais Il peut assurer peut être une victoire de prestige Attention parce que là il reste quand même 30 secondes Ça roule méga fort Là ça roule méga fort J'espère quand même que Krojvac et Bennett Ouais ils vont prendre le rouge Les deux Brice Feuille qui est tout seul en tête Mais euh Ça va être une victoire qui va se jouer à 52 à Bilbao C'est une victoire qui va se jouer euh Alors que Marc Padoune accélère dans la descente Marc Padoune qui accélère dans la descente C'est Thomas De Geinthe qui a été repris Et la descente encore et Krojvac qui peut euh Ce serait bien si Krojvac qui gagne Ce serait beau si Krojvac qui gagne Attention là il va falloir qu'il récupère Là il va falloir qu'il récupère Allez les gars continue la plus vite plus vite Et il y a Guessing qui en défaillance hein C'est Guessing qui en défaillance et Gogenhardt Gogenhardt qui a été lâché Et il y en a un qui fait la descente Il y en a un qui va faire la descente Bah oui bien sûr Le super méga descendeur Primoz Roglic Oh 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 Mais quel culot Mais quel culot il a de faire cette descente Oh la course de mouvement à laquelle on est en train d'avoir lieu Oh non et en plus on est On a failli faire un parapet Attention après ça redescend Après ça redescend Attends on a vraiment voulu mettre à fond Roglic Dans cette montée là Enfin dans cette descente 9 secondes il va pas tenir Il va pas tenir Brice Feuille Je vous l'annonce déjà les gars Brice Feuille ne va pas tenir Brice Feuille ne va pas tenir 10 km de l'arrivée pour la tête Ca va être compliqué Il va pas tenir Il va pas tenir Brice Feuille Il va pas tenir Je vous l'annonce les gars Brice Feuille ne va pas tenir Alors je pense que là Ah il y aura des Il y aura des équipés qui vont aller se sacrifier un peu là Pour nous pour qu'on se repose tranquillement Oh Crush Vec qui va aller rouler Ca c'est fort ça Ca c'est très fort quand même Il roule ou quoi ? Quoi il roule pas ? Il est con Il est con Crush Vec Non mais il le fait exprès Tu le fais exprès Crush Vec L'attaque L'attaque de Crush Vec L'attaque de Crush Vec Ok bon on va être d'accord très bien L'attaque de Crush Vec Ils sont poussés des ailes j'ai l'impression le gars Il passe à l'offensive Avec Dylan Tunes Ah il est là tiens Et tiens il est là justement Dylan Tunes Il est là justement Dylan Tunes Il est là justement Dylan Tunes George Bennett peut être qu'il va lancer un contre J'en sais rien Ok je vais attaquer Y'a Pogacar qui est là Pogacar qui est là Pogacar qui est là Il durcit la course Oh là attention y'a une fusée là qui est sortie Et la fusée rouge est sortie Plus que 5km On se dirige vers un sprint massif Ca temporise hein Ah ça temporise hein Peut être qu'on ira se faire oublier un peu Carapace qui est en train de Mener le sprint Mais Carapace je le sens pas avec énormément de force pour aller gagner à Bilbao hein Regardez regardez Les Astana qui ne roulent pas Les Astana ne roulent pas Carapace qui doit devoir faire son effort tout feu Et personne n'est encore parvenu à prendre l'ascendant Et c'est parti Roglic Roglic il passe une accélération Oh attention Oh ça peut être une attaque décisive Oh ça peut être une attaque décisive ça Il a pris 6 secondes 6 secondes pour Roglic Je me souviens qu'il avait fait coup pareil là Ah c'est les Astana Cette fois-ci ils roulent là les Astana Cette fois-ci ils roulent Et c'est parti Et c'est parti parce que là Et c'est un sprint qui peut nous correspondre Valverde Ah Valverde qui va être le plus fort Valverde qui va vraiment être le plus fort A moins qu'on arrive à accrocher Non on va pas avoir les bonifications Mais Valverde voilà qui s'impose A Bilbao Magnifique étape Magnifique étape On a eu Et une très belle victoire quand même Pour Pour le champion du monde Très belle victoire pour Valverde On l'a vu au sprint hein La victoire de Valverde Très facile Très très facile Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui Le champion du monde qui s'impose A Bilbao La victoire de Valverde Et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot jaune de ce tout Il est en tête du classement Le rouge toujours pour Oglick Grosse étape Grosse étape Grosse 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 étape Et franchement Ca fait plaisir Et demain en plus Demain ça va être encore plus fort Demain ça va être encore plus fort Mais Valverde qui gagne Ca promet Ca promet Cette étape douce Ca promet Le résultat n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances Et Pogakar hein Quatrième hein Quand on envisage la gagne Le petit Pogakar qui est quatrième Excellent ça On conserve le maillot rouge C'est la satisfaction de la journée Il y a Erada qui est là Valverde devant Boissonhagen Vous voyez il était là Il était là Boissonhagen Je l'avais dit il était là Il aurait pu quand même accrocher la victoire Ca aurait été magnifique Erada qui est troisième Pogakar Mulberger Sylvain Dillier qui est sixième Sergio Eno Luis Sanchez Primoz Roglic Quand même dans les espagnols Il y en a Cinq dans les onze Et Lopez et Fugelsang qui étaient là Quand même plutôt pas mal C'est quand même plutôt pas mal C'est quand même pas mal Le classement général On va aller regarder tout ça Parce que je pense qu'il y a peut-être Ah si il y a Maika Maika qui prend une petite place Donc Roglic devant Fugelsang Quintana Valverde Woodpools Isaguiré qui est sixième Kelderman Latour qui est huitième Thomas de Gainter Rigoberto Uran Benking qui est onzième Maika qui est treizième Maika qui est quatorzième Maika qui est quatorzième C'est Lopez hein Qui est treizième Délaparté 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 Devant Pogacar Treize Entre Bilbao et Los Muchachos Qui va être vraiment une étape Une étape d'en faire Très clairement Avec les rampes Les plus terribles De Los Muchachos Avec du 28% Notamment Ça promet Franchement ça promet Pour cette étape 13 Qui va être longue 266 km Bon voilà les amis On se retrouve demain pro Je pense l'étape raide De cette deuxième semaine Avec l'arrivée Allos Muchachos Monumento Vaca Paquienza Sur ce portez vous bien Et à demain les amis Salut